Bonjour et bienvenue sur TV de vie. Bienvenue à vous et je suis en compagnie aujourd'hui de Nana bonjour nana alors est ce que tu peux déjà te présenter oui je m'appelle nana je m'appelle nana chodou et donc je suis au sein de l'association bomoui qui veut dire la vie en lingala qui est une langue du congo kinshasa d'accord alors nana on va parler de deux aspects aujourd'hui en fait le premier c'est l'aspect un peu médical santé puisque on a reçu un don de matériel avec un temps de tensiomètre voilà je lis en même temps mais stéthoscope etc donc vraiment pour pour l'association pour le côté un peu santé d'ailleurs si tu peux nous nous parler un peu de cet aspect là justement d'accord en fait l'association bomoui a deux deux champs d'action en fait nous agissons aussi bien sur le champ national ici en france que sur le champ international alors sur le champ national rapidement donc nous sommes dans le domaine de l'éducation où nous travaillons en partenariat avec l'éducation nationale nous recevons de cela donc les enfants lorsqu'ils quittent l'école tous les jours ils viennent à l'association afin que nous puissions ensemble approfondir les notions qu'ils ont appris en cours et qui n'ont pas peut-être bien acquis bien assimilé alors je vais plutôt m'attarder sur le volet international donc dans le volet international nous sommes également dans le domaine de la santé vous le savez récemment nous avons été touchés on a vraiment le seigneur a mis à nous a vraiment mis à coeur de militer pour un sujet qui nous a énormément touché à savoir la situation des femmes retenues prisonnières dans les maternités donc c'est cela en fait qui nous a qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier et d'enclencher le pas à tout ce qui se fait déjà dirais-je donc dans le domaine de la santé nous avons donc pour cela commencé à militer à mobiliser énormément de personnes afin de leur faire prendre conscience en fait de les informer sur la situation de ces femmes qui accouchent au congo rdc mais qui n'ont pas les moyens de payer les frais liés à leur maternité à leurs accouchements et ces femmes se retrouvent simplement prisonnières dans les maternités un mois deux mois trois mois avec les bébés donc chaque jour qui passe à chaque jour qui passe les factures augmentent et une femme qui n'a pas été en mesure de payer sa facture de maternité le premier jour le sera encore moins un mois plus tard deux mois plus tard donc c'est vraiment une aberration une stupidité qui persiste et que nous essayons vraiment de médiatiser le plus possible afin que le gouvernement également soit touché en fait et réalise que voilà c'est une absurdité qui ne peut pas persister donc le matériel médical que vous voyez ici ben je bénis le seigneur et je remercie cette personne qui a été touchée pour nous en faire donation va servir en fait d'une part donc pour ces femmes donc on va voir en fait au niveau de la pharmacie de ces hôpitaux pouvoir dans quelle mesure est ce qu'ils peuvent alléger les les coûts liés au traitement de ces femmes d'une part et d'autre part et on en parlera aussi plus tard cela va également servir aux pharmacies qui sont en fait au sein des centres d'accueil parce que nous avons également des centres d'accueil où nous accueillons les enfants des rues et des chéguets et au sein de ces centres d'accueil il ya une pharmacie en fait et les pharmacies en effet fait effectivement une demande de médicaments et puis d'appareils pour pouvoir faire le suivi un meilleur suivi sanitaire au niveau des enfants et donc une partie de cela ira également dans les pharmacies dans les centres d'accueil d'accord je sais pas si on avait des images par rapport à cet aspect oui alors donc pour la maternité effectivement donc nous avons des images de la maternité qui vont défiler là d'accord et vous allez pouvoir voir ben là c'est au mois d'août 1 c'est en ce mois d'août dernier quand nous avons été à la maternité de kitambo avec l'équipe bon oui là bas au congo parce qu'il ya une équipe bon oui au congo également sensibiliser donc par cette cause et nous avons pu distribuer des couches des laillettes et donc des vêtements à ces femmes qui sont donc dans ces maternités nous avons effectivement reçu une donation d'une soeur et de son mari également de couches ce qui nous a permis de partir avec voilà les couches en question de partir avec deux valises de couches donc 64 kg plus précisément de couches afin de pouvoir donc en faire la distribution dans ces maternités donc ces femmes étaient assez contentes de voir que voilà on a pensé à elle et puis on bénit le seigneur et on bénit vraiment toutes les personnes qui sont interpellées par cette cause donc ceci se passe au mois d'août 1 il me semble que c'était le 25 août ou le 26 ou plus précisément donc voilà donc une partie ira donc à la maternité et une partie ira donc là ce sont les laillettes que vous voyez une partie ira donc pour la pour les maternités et une partie pourra donc être mis à disposition dans les pharmacies des centres d'accueil des enfants des rues et des chégués à cette occasion on a pu libérer une femme donc on fait avec les moyens ben c'est elle on fait avec les moyens que nous avons donc c'est cette jeune fille à 16 ans on fait avec les moyens que nous avons donc on a pu libérer une femme une seule mais c'est beaucoup énormément donc nous tenons à vous remercier parce que c'est grâce à votre mobilisation qu'on peut faire ce genre d'action et justement quelqu'un qui aimerait vous soutenir qu'est ce comment comment est ce qu'il s'y prend alors nous avons un site internet donc je pense qu'il apparaît également sur l'écran qui va apparaître donc c'est www.bomoyi.org donc bomoyi ça s'écrit b o m o y i donc voilà point org donc w w point bomoyi.org où nous avons également un numéro de téléphone donc c'est le pour le préfixe de la france donc c'est 0033 6 62 10 91 70 donc voilà ce qu'il en est par rapport à nos coordonnées de contact d'accord et après le dessus sur le site on a tous les moyens voilà sur le site effectivement vous avez vous avez donc une panoplie d'explications la présentation de nos actions aussi bien nationale qu'international mais vous avez également une rubrique qui s'appelle soutenir et donc en cliquant sur soutenir vous voyez un petit peu les différents modes au travers lesquels on pouvait nous soutenir effectivement et justement ce matin en fait j'ai vu dans les sur les réseaux que il y avait une action au niveau de la scolarité qui m'a un peu voilà ça m'a vraiment touché est ce que tu peux nous en parler un petit peu oui alors effectivement nous avons donc ce volet éducation nationale ici en france mais nous avons voulu étendre ce volet éducation au niveau de la rdc où les besoins sont vraiment énormes par rapport à la france dans ce pays où le gouvernement est je dirais démissionnaire où les écoles ne sont plus du tout alimentées par l'état donc c'est un peu la loi de la jungle on va dire alors dans ces écoles il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de cantine et un enfant qui a déjà du mal à manger chez lui à la maison aura encore moins la force d'aller travailler à l'école ou bien simplement d'aller à l'école il va peut-être choisir d'aller faire de la mendicité ou d'aller vendre deux ou trois pommes ou deux ou trois en manque sur la tête et puis voilà passer sa journée à cela mais nous refusons en fait parce que nous refusons de voir perdurer les problèmes qui font que l'afrique est ce qu'elle est aujourd'hui en fait et l'un de ces problèmes en fait c'est l'éducation l'éducation nous voulons vraiment nous attaquer à la racine à la racine du mal dont souffre l'afrique et pour moi la première des choses et cette racine à déraciner c'est tout ce qui empêche nos enfants d'accéder à l'éducation donc nous voulons enrayer en fait tous les freins et l'un des freins majeurs c'est le nerf de la guerre c'est l'argent faut savoir que la scolarisation est payante donc voilà et les parents qui n'ont déjà pas de quoi manger à la maison auront encore moins les frais les moyens de payer les frais de scolarisation pour leurs enfants alors nous nous levons aujourd'hui pour dire pas d'école pas d'avenir que chacun en fait réalise que un enfant qui ne va pas à l'école aujourd'hui n'a pas d'avenir alors une afrique qui aujourd'hui est stockée et est stoppée en fait d'accéder à l'éducation et bien ce sont les mots qui vont perdurer de génération en génération on veut couper ce lien de pauvreté on veut couper en fait ce lien qui empêche à nos enfants d'être également cultivés parce que dit on le meilleur bagage qu'on puisse donner à un enfant donc c'est cette éducation en fait cette arme c'est vraiment un bagage intellectuel donc nous voulons militer et puis appeler à la mobilisation tout un chacun afin que vous puissiez avec nous à nos côtés donc vous mobiliser pour que nous puissions payer les frais de scolarisation de ces enfants hier en france lundi en france c'était hier c'était la rentrée scolaire mais il faut savoir qu'au congo le 3 septembre était aussi la rentrée scolaire mais malheureusement beaucoup d'enfants n'ont pas pu aller à l'école n'ont pas absolument pas pu aller à l'école alors qu'est ce que nous avons pu faire pendant notre mission là bas au mois d'août 2018 donc voilà le mois le mois dernier nous avons négocié avec une école située dans le quartier de kinko les ans et les cette école a accepté en fait d'accueillir hier le jour de la rentrée sans élève donc sans élève ont pu être admis à l'école voilà pour assurer donc une année de scolarité normale et nous nous sommes mis d'accord avec l'école que nous allons nous mener une campagne en fait de mobilisation pour une scolarisation massive et au fur et à mesure de l'avancement de l'avancée de la campagne nous allons alors reverser à l'école ce que nous leur devons pour les 100 enfants pour lesquels nous sommes engagés il faut savoir que l'école en question compte 500 enfants mais on n'a pas pu s'engager sur la scolarisation de 500 enfants on fait avec les moyens du bord on fait ce que nous sommes en mesure de faire et surtout afin de pouvoir quoi qu'il en soit honorer notre engagement donc on s'est engagé sur 100 enfants et on a fait une opération tire lire également on a déposé des tire lire auprès des commerçants locaux dans les boulangeries dans des pâtisseries dans des boucheries chez des grecs et tout ça enfin si vous voulez également rapprocher vous de l'équipe afin que nous puissions vous donner vous donner des tire lire beau mouillis afin que vous puissiez également militer à votre manière dans votre quartier dans votre ville en dispatchant ces tire lire un peu partout nous espérons collecter également au travers donc de ces tire lire afin de pouvoir honorer notre engagement mais nous avons également pensé que comme il est dit un ventre vide n'a point d'oreille un enfant qui n'a pas de quoi manger chez lui n'aura pas en fait ne sera pas dans des bonnes conditions d'apprentissage à l'école alors on a voulu lancer une restauration à l'école une restauration scolaire une cantine comme il se fait ici en Afrique il n'y en a pas alors dans cette école on a lancé donc vous voyez les images donc je pense que vous pouvez voir les images des casseroles qu'on a offert à l'école on a on a pu fournir à l'école des verres des faits tout ça c'était une cérémonie où on a rassemblé les parents des 100 enfants que nous allons que nous sommes engagés à scolariser donc avec l'équipe de l'école et tout ça donc c'était au mois d'août où j'expliquais aux parents qu'on n'a pas pu s'engager sur la totalité de l'école mais simplement sur son enfant et que donc cette cantine va fonctionner dès cette semaine elle va fonctionner mais on ne peut pas ouvrir cette cantine du lundi au samedi parce qu'ils ont école du lundi au samedi avec les moyens que nous avons nous serons seulement en mesure d'ouvrir cette cantine une fois par semaine une fois par semaine déjà une fois par semaine ce sera pas seulement une cantine qui pourra nourrir les 100 enfants pour lesquels nous sommes engagés et je tiens à le préciser l'école compte 500 enfants et la cantine va accueillir les 500 enfants parce que bien que les 500 enfants nous n'ayons pas pu nous engager pour leur scolarisation à tous nous voulons donner à manger à tous ces enfants et donc voilà avec les moyens que nous avons nous pourrons pour l'instant démarrer cette cantine à hauteur de un jour de repas offerts par semaine et nous verrons par la suite ce que les moyens permettront pour que cette cantine soit ouvert du lundi au samedi et les images défilent effectivement rappel en amie le site internet qui est noté dessus 3w pour un beau moï point org et il ya un onglet soutenir certainement vu qu'on met le évident oui oui donc pouvoir aider à et à cette à ce côté alimentaire pour les enfants mais également pour ces inscriptions de ces 100 enfants qui aujourd'hui bah on leur a permis d'effectivement de suivre un cursus scolaire et maintenant il faut bien évidemment payer l'école pour ces 100 enfants waouh donc c'est exactement ça ben là vous voyez un petit peu quelques petites photos des instants passé avec ses enfants il faut savoir que la plupart des parents de ces enfants sont des sentinelles donc des des personnes fortunées qui sont au centre-ville qui sont à la capitale et qui ont des maisons secondaires et donc les parents de ces enfants sont des sentinelles qui ont à peine qui sont payés pour leur en moyenne 80 $ 100 $ par mois voilà donc c'est le salaire moyen 80 $ 100 $ par mois pour les sentinelles et ce sont en fait la majorité des parents de ces enfants donc ça c'est une catégorie d'enfants donc que nous soutenons ce sont des enfants issus de familles pauvres dans le quartier de kinkollé ancelé mais pour lesquels nous sommes engagés donc à hauteur de 100 enfants comme je disais mais nous avons également une deuxième catégorie d'enfants qui sont en fait les orphelins alors nous avons des orphelins des chégués donc ce sont en fait des chégués ce sont des enfants des rues les enfants des rues donc on les appelle communément des chégués ils se retrouvent à la rue tantôt à la suite du décès du père ou du décès de la mère donc l'enfant va se retrouver à la rue et nous avons avec nos équipes nous faisons des maraudes afin de pouvoir en fait aider ces enfants à être comment dirais-je hébergés en fait encadrés au sein des centres d'accueil il y a des centres d'accueil ouvert où l'enfant aura le droit de sortir la journée et tout au long de la journée il y aura un travail d'alphabétisation qui sera fait dans un premier temps et lorsque l'enfant est jugé à même de réintégrer la société on va le placer dans un centre fermé et ce centre fermé s'apparente à un internat donc ce sont les enfants qui auront été placés dans les centres fermés qui vont être à même d'être scolarisés alors vous voyez également les images donc ça c'est l'orphelinat des garçons où nous avons commencé voilà ce sont des enfants qui ont déjà trouvé certains d'entre eux ont trouvé des parrains et là on a fait réaliser aux enfants donc des vidéos qu'ils envoyaient des remerciements à leurs parrains donc on va pouvoir adresser ces vidéos par un ça c'était un don de médicaments que nous avons également reçu et que nous avons tenu à remettre justement au centre d'accueil c'était c'est la pharmacie donc des centres d'accueil dont je parlais donc ça c'est une panoplie de ce qu'on a pu leur apporter pour les orphelins certains enfants donc ont trouvé des parrains mais énormément de ceux qui sont encore assis n'ont pas encore été parrainés je pense que nous avons à ce jour plus ou moins une vingtaine de parrains simplement il faut savoir qu'on a plus ou moins 300 enfants là c'est le centre des filles enfin les images viennent de passer vous allez voir également on a également des garçons et des filles et sur plus ou moins 300 enfants nous avons jusqu'à présent simplement c'est le dortoir où dorment les enfants nous avons simplement vingt une vingtaine de parrains pour les enfants donc je lance vraiment un appel à tout un chacun afin que vous puissiez vraiment être sensibilisés que vous voyez bien les besoins sont immenses les besoins sont immenses et on a vraiment besoin que tout un chacun nous puissions nous mobiliser donc ces enfants là il ya une vingtaine de parrains pour l'instant et parmi les orphelins de ces centres d'accueil il y aura une vingtaine d'enfants qui pourront également être scolarisés en tout cas mobilisons nous le site on vous l'a donné beau moï et il ya des enfants donc sans parrains des personnes qui ont commencé l'école mais auquel il faut régler leur scolarité et puis à le côté bien sûr santé dont on a abordé et voilà je crois que c'est possible avec le seigneur c'est clair mais si on peut petit à petit un petit peu chacun à son niveau je pense qu'on peut faire de grandes choses pour le royaume et pour ses enfants qui ils sont loin de d'ici là nous on est à évry c'est sûr mais on peut mettre notre pierre à l'édifice et puis bâtir un avenir pour ces enfants qui aujourd'hui malheureusement ils ne sont pas les seuls il y en a beaucoup d'autres mais on peut un petit peu à notre niveau agir merci nana merci à toi david et puis merci à tous